Yo tout le monde, c'est Monsieur le Champion, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de glitch sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie sur le DLC 5. Donc malheureusement pour ceux qui n'ont pas cette map, je suis désolé pour l'instant, j'ai un glitch sur cette map et croyez-moi que ce n'est pas un petit glitch. Donc si vous avez cette map, n'hésitez pas franchement à profiter de ce glitch qui consiste à sauter les manches, vous allez vite comprendre comment cela va se passer. Donc tout va se passer sur la map Moon, vous faites vos kills normalement, je ne sais pas comment vraiment s'appellent les endroits mais je vais vous dire comment ça va se passer. Au début vous allez être au spawn à la first round, donc là vous pouvez prendre directement le téléporteur. Ensuite vous faites vos kills, vos games normal, vous faites autant de manches que vous voulez. Donc là j'étais à la cinquième manche. Vous allez voir que le glitch, moi, va commencer à partir de la sixième manche. Et il ne faut pas avoir d'atouts, il ne faut pas avoir d'armes, peu importe. Tu peux avoir un gros atout comme moi j'ai actuellement sur la vidéo, tu peux avoir une arme que tu veux, peu importe. Tu pourras faire ça autant de fois que tu veux dans la partie avec toutes les armes, toutes les conditions que toi tu désires. Si tu décides de faire un World Record par exemple, pourquoi pas. Voilà, tu as toutes les armes que tu veux en main, voilà. Donc là j'ouvrais toutes les portes. Donc il va falloir passer par là et aller à l'autre téléporteur qui nous permet de retourner au spawn. Donc désolé je n'ai pas le nom exactement. Désolé j'ai eu un petit rodoto, je viens de manger. Donc là vous faites vos kills et en gros il faudra garder un zombie. Je vais vous expliquer comment cela va se passer au moment venu. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu pour ce petit glitch qui a été trouvé par Wave, un américain. Je mettrai sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc c'est un mec qui trouve pas mal de glitch en mode zombie ou même multijoueur. Là en l'occurrence c'est un glitch zombie. Donc c'est là, c'est le téléporteur qui est derrière moi. Donc en gros je vais rester là pour vous montrer que cela fonctionne. Donc vous tuez tous les zombies. Vous n'en gardez que un. Donc là ce n'est pas vraiment compliqué. Donc en attendant n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à bien vous équiper franchement. Voilà, on est manche 5 donc pour tuer les zombies c'est assez tranquille. Au bout d'un moment ça va moins l'être. Donc là hop, hop, je tue ceux qui sont proches de moi. Voilà. Donc là on voit que ça spawn encore un petit peu. Mais vous allez voir le glitch va bientôt fonctionner, bientôt démarrer. Donc là il reste un seul zombie. Donc là j'ai mis start pour regarder l'américain pour être sûr de ne pas me tromper. Comme ça la vidéo était prête direct. Donc après que j'ai mis, que j'ai rec cette vidéo, ce gameplay, je vais la poster directement sur Youtube mais je serai également en live. Donc n'hésitez pas à me rejoindre en live pour pourquoi pas que je puisse vous montrer ce petit glitch vraiment sympathique à voir. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis Prestige Master level 270. Donc voilà, là je vais prendre le dernier zombie et je vais me mettre là. Regardez bien. Vous vous mettez exactement là. Vous reculez le plus possible sans tomber. Vous tuez le zombie. Donc là hop, on tue le zombie. Et vous sautez directement dans le téléporteur. Là, vous allez respawn à la first room. Donc là si vous n'avez pas d'atout, vous attendez que l'atout spawn, vous le prenez. Moi mais ça marche sans. Donc là on va attendre que je puisse prendre le téléporteur. Donc là je suis manche 6. Je suis toujours manche 6. Donc c'est normal. Donc là dès que le téléporteur est disponible, on va le prendre et on va se téléporter le plus vite possible. Donc là on prend le téléporteur. Et en fait le but c'est de retourner là où on a pris le deuxième téléporteur pour retourner dans la first room. Donc je ne sais pas si mes explications sont claires. Désolé, n'hésitez pas franchement à regarder plusieurs fois la vidéo. Mais franchement c'est un glitch assez simple. Pour que moi j'y arrive, c'est que tout le monde peut y arriver. Donc franchement aussi merci pour toutes les personnes qui me soutiennent. On est bientôt aux 10 000 abonnés. Franchement j'aimerais bien atteindre l'objectif avant la fin de l'année. Et je crois en vous pour m'aider à y parvenir. Donc là j'ai pris les munitions. On va retourner là au deuxième téléporteur. Donc là je connais le chemin par cœur. Hop, hop, hop. Let's go. Hop, hop. On arrive bientôt au deuxième téléporteur. Franchement vous allez voir qu'on va passer de la manche 6 à la manche 8. Donc c'est que le glitch fonctionne. Donc ça ne double pas les manches. Mais ça passe une manche. Moi tu arrives deux manches après quoi. C'est ça que je veux te dire. Et vous allez voir qu'à la fin, quand j'aurai fini mon commentaire. Vous allez voir qu'il y a eu un petit bug sur le glitch que je vous présente. Je suis passé de manche 10 à 12. Mais c'est la manche 10. Mais on voit le 2 qui est apparu. De toute façon vous allez comprendre quand vous verrez en bas à gauche. Là où il y a le nombre de manches qui s'affichent. Donc là, hop, voilà. Et en gros là ce qu'il faut faire, c'est finir la manche. Vous n'êtes pas obligé de retourner là, obligatoirement pour finir la manche. Mais moi je vais là comme ça, je recommence l'étape. Et j'attends que le téléporteur se mette en place pour pouvoir le prendre tout simplement. Donc là on finit la manche tranquillement. Hop, coup de couteau dans la grole. Voilà. Donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Franchement si tu n'as pas laissé un petit pouce bleu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir à voir. Franchement j'essaie de répondre à vos commentaires le plus souvent possible. J'essaie de au moins laisser un petit like qui fait toujours plaisir. Si vous voyez qu'au moins j'ai lu votre commentaire. Donc hop, là je vais tuer. Voilà, regardez, hop. Je tue le zombie et je passe à la manche 8. Regardez bien. Je me ralentis. Au gros plan, voilà. Je passe, voilà. Et regardez. Donc là je vais vous laisser sur la fin du gameplay. Et vous allez voir qu'il y a le bug que je vous dis à la fin. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de glitch. C'était Champion. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501